Le pire dans ce régime n'est pas dans son incapacité à s'amender ni dans son obstination à se maintenir à la tête de ce pays contre la volonté populaire, ni même dans cet acharnement suicidaire à continuer de ravager ce qui reste de ce malheureux pays. Non, le pire n'est pas en lui parce que dans la réalité des choses, si nous pouvions prendre de la hauteur et le voir tel qu'il est, tel qu'il est devenu. Ce régime a déjà trépassé, même si dans un spasme de mort, ses griffes ne se sont pas desserrées, qui continuent d'étouffer la vie. Non, le pire n'est plus en lui, ce système, lui qui n'est plus là, lui qui a été balayé par le souffle puissant du renouveau. Et ce qui l'agite, ce qui le fait bouger, ce qui lui donne une apparence de vie et qui laisse penser qu'il est toujours là, bien vivant, n'est en fait que convulsions inconditionnées et grouillements de la vermine nombreuse qui l'habite et qui l'agite. Le pire n'est pas dans le cadavre de ce régime en décomposition avancée. Le pire n'est pas non plus dans cette gérontocratie galonnée qui continue de l'infester, ni dans ces commises empressées, hyper zélées, qui tentent de faire croire en la pérennité d'un État, un État qui n'a jamais vraiment existé, si ce n'est par la rapine, le crime, le cérémonial stérile, les logorés séniles, les fonds de commerce mémoriels. Le pire est ailleurs. Il est dans ces minorités en rade qui ne parviennent pas à faire corps avec leur peuple, entrées dans les rythmes profonds de leur société, mais qui sont tellement disposées à s'agglutiner autour des concepts glauques qui voudraient bien, pour se donner de la contenance, se revendiquer d'idéologie, de laïcité, d'islamisme, de démocratie, de théocratie, de vision civilisationnelle, de projet, de société, mais qui semblent n'être que les fruits mal digérés de gestations avortées avant que de se former. Et dont on ne sait plus de qui elles sont la lointaine filiation, puisque les unes comme les autres se revendiquent de visions importées en kit, pathétiques mimétismes de postures et de modèles dont elles n'ont vécu ni les parcours historiques intrinsèques, ni encore moins les spécificités propres aux peuples et aux civilisations qui y ont baigné, de tout leur être collectif, qui les ont adaptées, qui les ont surpassées ou qui les ont semées sur les routes du temps, au gré des vicissitudes de l'histoire. Oui, le pire et qui intoxique le climat ambiant réside dans ces minorités en rade, tourmente, véhémente d'exécration et d'exclusion, qui croient pouvoir s'imposer en maître des horloges et qui ne seront restés que des criailleurs vindicatifs. Nombreux parmi nous tous ont longtemps pensé que ces empêcheurs du Hérak de tourner en rang étaient instrumentés par le régime pour envenimer l'atmosphère, faire dégénérer la saine contestation en veine polémique et par là même désabuser les Algériens, les dépouiller de leurs plus beaux rêves d'une Algérie meilleure. Et il y a certainement un petit peu de ça, en effet, puisque ce qui reste de ce cadavre du régime, ces commis hyper zélés et toutes ces cohortes d'alliés naturels qui ne vivent que de cette rente si généreusement accordée, on est à la barbe du peuple, diffuse naturellement ce qui est dans sa propre nature, le venin et la pestilence. Mais les vraies raisons sont ailleurs, autrement plus compliquées, autrement plus profondes. Ce qui agite ces minorités en rade se trouve en grande partie dans le viral marécage idéologique où elles ont trop longtemps macéré, où elles se sont nourries dans ces bouts épaisses de poncifs et de clichés aléatoires où elles barbotent et qui les ont irrémédiablement disposées à la seule expression dont elles sont désormais capables, la haine. La haine de celui qui a une autre vision, une autre disposition civilisationnelle, voire même la haine de celui qui refuse de haïr comme ils haïssent, comme elles haïssent ces minorités en rade, de haïr ce qu'elles haïssent. c'est cela le pire et qui vient s'ajouter à nos sédiments successifs de traumatismes et de vieilles douleurs à un moment où nous avons un besoin vital d'enthousiasme, d'amour, d'espoir, de tolérance, de foi en le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qu'il n'est en aucune question, en aucune manière, question d'oublier et de mettre de côté tout ce qui s'est passé de tous les côtés dans les années 90. Mais pour l'instant, nous nous réservons, comme depuis les années 90, de faire partir ce régime. Ensuite, nous arriverons à faire les comptes et à faire la vérité et à faire la justice sur ce qui s'est passé, que ce soit dans les années 90 ou ailleurs. Voilà, donc personnellement, je ferai une séparation entre le régime lui-même et sa haine et la hargne et des fois ce qui peut apparaître effectivement chez certains ou certaines un peu comme de la haine, chez certains qui peuvent apparaître à certains moments comme étant des alliés objectifs du Hirak, même si tous ne le sont pas. Tout faire, parce qu'en l'occurrence, quand je dis objectifs, ça veut dire qu'ils ne sont pas ses alliés naturels. Ils sont ses alliés parce qu'ils sevochent un certain discours qui fait d'eux des alliés naturels du régime et donc des ennemis du Hirak, en ce sens qu'ils le gênent, en ce sens qu'ils le contrecarrent, en ce sens qu'ils font naître des polémiques qui ne sont pas aussi vaines que ça, puisqu'elles peuvent être très mortifères. – Oui, comme l'a si bien dit, Hakim, c'est toujours les mêmes pratiques du système qui a toujours su trouver ses alliés objectifs, comme vous le dites, ou de conjoncture. Tout dépend de la situation qu'il vit et son objectif et l'objectif de ses alliés, parfois pas tous, et de lui permettre de se régénérer. Actuellement, il joue sur cette mémoire vive qui reste encore dans la mémoire des Algériens, qui a vécu une décennie douloureuse. et il essaie de l'utiliser pour le seul et unique objectif, pour casser le Hirak qu'il voit et qu'il prend comme une menace pour sa continuité, pour sa régénération, pour la continuité de ses pratiques et des méthodes qu'il a toujours pratiquées contre le peuple algérien. Aujourd'hui, on revient pratiquement, on nous envoie, on nous envoie dans les antagonismes idéologiques, dans le seul et unique, comme je l'ai dit, et d'y aller à l'encontre du Hirak et ses revendications, qui ne demandent que de mettre en place un état de droit, qui va permettre bien sûr de mettre toute la lumière nécessaire sur ce qui est arrivé. vu, pas seulement lors de la décennie noire, mais depuis la confiscation de l'indépendance des Algériens. – Une dynamique vérité et justice depuis l'indépendance, peut-être même avant, pourquoi pas, à condition que ce soit un état de droit, parce qu'on n'imagine pas qu'il puisse y avoir une dynamique vérité et justice dirigée par un régime qu'il a lui-même provoqué, ou du moins qu'il y en a été un des acteurs principaux. – Un des acteurs, peut-être, oui. – Alors, Omar Aitmoukhtar, sur cette question ? – Je n'ai pas entendu la question, monsieur. – Alors, la question est que ce régime, dans sa fureur de vouloir bloquer à tout prix le Hirak, est en train d'allumer tous les feux de la discorde et de la détestation, au point de rouvrir les vieilles plaies, alors qu'il en a été lui-même l'un des acteurs principaux, si ce n'est le principal acteur, et le comble, il ne se trouve pas dans ce régime, mais dans cette minorité en rade, cette minorité qui n'arrive pas à s'ancrer aux grandes aspirations de son peuple, et qui devient de nature, de fait, de facto, l'allié naturel de ce régime. – Vous savez très bien que je ne fais pas partie du Hirak, je n'ai jamais fait partie, donc je ne peux pas être… – Ça a le mérite d'être très sincère. – Voilà, je suis toujours honnête avec moi-même, avant d'être avec d'autres personnes. Donc, vous savez, Lénine, il a commis un livre, il a… Que faire ? Que faire, à l'intérieur, il dit que l'ennemi de la dictature est l'organisation. Quand on est organisé, aucune dictature ne peut rien faire contre nous. Et il se trouve que ce hérèque n'est pas organisé, donc on parle même des slogans, ce que vous appelez des revendications. Les slogans de 2019 ont évolué, ont changé à chaque fois. C'est-à-dire, on ne sait pas où est-ce qu'on va, c'est très bien de sortir, de danser tous les vendredis après-midi, surtout quand il était beau. Non, ceci dit que ce n'est pas du tout une solution. – Mais pardon, Omar Aitoukhtar, une question. Une question, parce que vous venez de dire quelque chose, plutôt, vous venez de répéter quelque chose que le régime est en train de diffuser en boucle. Que les slogans de maintenant ne sont pas ceux de 2019. C'est faux. Ce sont les mêmes slogans. Madalya, Mashi, Askaria existaient du temps de Gaït Salih, avant les élections du 12 décembre. Tarih, le Gaï, c'était la même chose. Le Dola, la démocratia, la démocratia, c'était là en 2019. Les slogans étaient les mêmes que ceux de maintenant. Pour nous, pour les hérachistes, il n'y a pas de hérach, le hérach, je ne sais pas comment vous dites, il y a le hérach. Et avec les mêmes slogans, rassurez-vous. – Non, 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 Mokhabharat, je ne sais pas quoi, machin. En tout cas, moi, je vois une chose, c'est qu'on veut s'attaquer à l'institution militaire à travers un général tel, un général je ne sais quoi, Mokhabharat et tout ça. Donc, on sait ce qu'on veut. Moi, je préfère parler de ce que je pense, ce que j'ai envie de faire. Il y a une élection, il faut y aller aux élections. C'est le seul moyen de désigner les responsables du peuple. Point à la limite. Et vous savez, je suis… – Ah, vous parlez des élections législatives. – Moi, je suis candidat. – Vous êtes candidat, nous allons y arriver. – Attendez. – À partir du mot que vous lancez, vous lancez… Nous allons faire des tours de micro assez dynamiques, assez rapides. – Vous savez, vous savez, M. Bichonot, moi, je suis candidat, je l'ai annoncé il y a longtemps. Par contre, vous allez voir, ceux qui font le Haraq, comme le FTS par exemple, ils vont faire un conclave, le Tawah, c'est comme celui du pape. Donc, la fumée blanche, je la connais déjà. Moi, je l'ai vue. Ils vont participer aux élections. Évidemment, ils vont habiller ça, ils vont sauver l'Algérie, tout ça. Mais vous allez vous porter candidat où, au juste, Mokhtar, Aït Mokhtar ? – Anaham. – Vous allez vous porter candidat où ? Quelle wilaya ? – Dans ma wilaya, évidemment. Je me suis présenté en 2017. – Dans laquelle, votre wilaya ? C'est Tiziouzou ? – Tiziouzou, je n'ai pas son gêné de vilain. – Mais la Kabylie ne vote pas. Elle n'a pas voté le 12 décembre, elle n'a pas voté le référendum. Qui c'est qui va vous élire, alors ? – Ne parlez pas en nom de la Kabylie. Moi, je vous parle en nom de l'Algérie, à Tiziouzou. Moi, j'ai voté à Tiziouzou le 12 décembre, le 1er novembre. Et là, non seulement je vote, mais je suis candidat. Il y a des gens qui votent aussi. Après, ceux qui boycottent, je les respecte. D'ailleurs, moi, j'ai envie qu'ils soient autorisés à faire campagne pour boycott. Il faut qu'il y ait un débat. – Alors, on va arriver à ces élections, mais je vous rassure sur une chose, Omar Aït Mokhtar. C'est que la loi algérienne, la constitution de ce régime, qu'il a fait voter par une abstention record, plus de 70 %, selon ces chiffres, et malgré le bourrage, cette constitution vous permettra d'être député, même s'il n'y a qu'une seule voix pour vous. Si vous, vous n'allez voter que vous, Aït Mokhtar, vous allez être élu, c'est la loi. Donc, vous faites du gagnant-gagnant. Mais je reviens à vous dans un moment. Omar Aït Mokhtar reproche à ce Hirak de dire « Madaniya Mashiya Askaria, Moi, j'aimerais vous poser la question. » Et dans cette émission, Alhamdoulilah, les gens sont libres, nous faisons du direct. J'aimerais que nous allions au fond des choses. Est-ce que « Madaniya Mashiya Askaria » est un gros mot ? Est-ce qu'un peuple qui exige que l'armée ne contrôle pas la politique ? Parce que pour moi, la traduction de Madaniya Mashiach Karia, ce n'est pas du littéral civil, pas militaire. C'est démocratie, non pas régime militaire. Est-ce que c'est un gros mot ? Ça veut dire qu'Abd Ben Ramdan avait dit un gros mot au Congrès de la Sommame. Ça veut dire que tous ceux qui ont, et je ne vais pas citer les grands hommes, Boudiaf, Aït Ahmed, Lail Hamoum, Mairi, et j'en passe, étaient aussi des voyous qui, parce qu'ils revendiquaient un État civil et non pas un État dirigé par des militaires ou par certains militaires. Donc non, c'est l'oubbel mouda, c'est là qu'est le nœud. C'est là qu'est le nœud et c'est pour ça, comme vous l'avez bien rappelé à M. Murtar, que depuis le début, l'un des slogans qui a fait les deux ans et demi ou les deux ans du Hirak, maintenant on est à la troisième année, c'est « Doulamadaniya, État civil et non militaire ». Parce que tout le monde sait qui, véritablement, a les commandes de ce pays et qu'il met en avant des civils, mais que la réalité derrière, c'est un État militaire qui fonctionne de manière militaire. Donc bien au contraire, c'est probablement l'une des meilleures choses et l'un des meilleurs slogans et surtout l'un des slogans qui colle le plus à la réalité qui est scandée depuis février 2019. Juste une toute petite chose, et j'espère ne pas trop dépasser mes trois minutes, vous avez dit, je me permets de... Vous avez dit tout à l'heure à propos des alliés objectifs qui étaient des ennemis du Hirak. Je me porte en faux... Des ennemis objectifs ? Oui, des ennemis au Hirak. Le Hirak, l'une de ses principales spécificités, je ne vais pas m'attarder, mais c'est que ce soit la liberté qui s'exprime. Ce sont des gens qui, effectivement, défendent, qui tombent un peu dans le jeu du pouvoir, mais ce n'est pas pour autant, je le redis, ce n'est pas pour autant qu'ils sont avec le pouvoir ou encore moins qu'ils soient des ennemis du Hirak ou des ennemis dans le Hirak. Ils ne voient pas la chose de la même manière que d'autres, que moi ou que d'autres qui pensons que tous nous devons nous entendre, quelles que soient nos différences idéologiques, etc., et que nous n'oublions pas ce qui s'est passé, mais nous réglerons ces comptes pacifiquement et par travers la justice plus tard. Donc ces gens-là, je ne les considère pas, ou en tout cas ceux qui sont avec nous, ou ceux qui sont militants, comme des ennemis du Hirak, ils ont tout à fait l'attitude d'avoir leur avis à partir du moment, et ça c'est très important, où ils respectent et que nous nous respectons les avis des uns et des autres. – Vous avez raison dans la mesure où j'ai dit, et je n'ai pas précisé, ennemi objectif du Hirak. Ils ne sont pas des ennemis intrinsèques, ils le sont parce que ce qu'ils expriment, c'est de mon point de vue, va à l'encontre de ce Hirak qui est dans l'union, dans l'homogénéité, dans l'osmose. – Sous le chef des pouvoirs, absolument. – Tout vert sur cette question de Madania. – Je rebondis par rapport à l'ennemi objectif du Hirak, il y en a qui sont directs et il y en a qui sont indirects. On trouve ceux qui sont alliés avec les thèses du pouvoir qui sont portées actuellement, notamment contre les revendications du Hirak qui sont là, tels que Madania, Mashiach, Askeria. Et ceux qui sont aussi dans l'extrémisme, dans la revendication, qui peuvent parfois aller travailler les intérêts du pouvoir ou de ce régime en place. Pour les slogans, alors c'est ça la spécificité aussi du Hirak, c'est de permettre à tous les Algériens qu'on a essayé de museler pendant plus de 60 ans, de s'exprimer. Et le Hirak, c'était une occasion pour beaucoup de militants, pour beaucoup d'activistes, pour beaucoup d'Algériens, de sortir de s'exprimer. C'est une thérapie politique dans le sens où Sulara a permis de sortir ce qu'ils avaient au fond d'eux qui les brûlait depuis un moment, surtout les dernières années, où ils ont vu toute la violation de tous leurs droits. Les plus élémentaires, c'est d'avoir, vivre dans la dignité. Alors les slogans portés, on peut toujours avoir des débats sur le sens et la portée de chaque revendication portée par la Hirak, par un groupe composant de la Hirak. Mais le plus important, c'est la trajectoire. La trajectoire du Hirak a été dans la continuité du combat, pas seulement après 1962, mais du mouvement national. C'est-à-dire que c'était une revendication qui a duré dans le temps. que, comme il disait, le peuple algérien a réussi à avoir son indépendance, mais on a réussi à libérer le territoire. – Mais pas les hommes. – Pas le peuple, dans le sens de sa souveraineté. C'est celui-là qui, là, même au moment le plus difficile, a lancé le slogan « n'est état intégriste, n'est état policier », mais pas un état policier contre les institutions, qui sont les institutions des Algériens qui ont été là pour protéger la sutilité des Algériens, n'est qu'en tant l'islam parce que c'est une religion de la majorité des Algériens. C'est un état civil et non militaire par rapport à la dictature qui s'est installée après le code de force de 1962. Alors, je sais que je dépasse éventuellement mes trois minutes, mais l'état civil, ce serait un gros mot. Alors, quand on en voit partout, les démocraties qui sont basées sur un état civil où les droits humains, ils sont respectés, les plus basiques, c'est d'avoir le droit aussi de travailler. Ce que, pour les Algériens aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours. – Alors, très vite. – Très, très vite. Je rappelle juste aux auditeurs et auditrices, mais surtout à M. Haït Murtar, que j'ai entendu dire, que c'était contre l'armée. Non, ce n'est pas un slogan, il faut être très clair là-dessus. Ce n'est, personne des hiérarchistes n'est contre son armée, notre armée nationale, issue de l'armée de libération nationale. C'est contre certains généraux qui s'accaparent l'armée et qui s'accaparent le pays à travers leur mainmise sur l'armée. Ce n'est pas contre l'armée. – Alors, Nabila Asmaïl, maître, Nabila Asmaïl, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, militante des droits de l'homme. Merci d'être avec nous aujourd'hui. – Merci à vous de m'avoir invitée. Je tiens à ajouter que je suis militante politique et militante au FFF. – Oui, en effet, oui, en effet, je viens de m'en rendre compte. – Jusqu'à ma suspension. – Vous êtes militante politique par les faits et militante des droits de l'homme de par votre fonction, j'allais dire. – Voilà. – Alors, maître Nabila Asmaïl, nous avons décidé, pour faire des tours de micro-assiette dynamique, chacun des invités prendrait la parole pour à peu près trois minutes. Nous ne sommes pas au chronomètre près. Alors, M. Haït Moukhtar, qui est avec nous, nous a dit que le Hirak a dégénéré depuis qu'il a commencé à dire « Dula Madaniya Mashi Askaria » « Moukhabaratir Habib El-Sirah ». Votre avis, est-ce que dire « Dula Madaniya Mashi Askaria » c'est-à-dire « Démocratie » et non pas « Dictature militaire » est en soi un gros mot ? – Excusez-moi, là, je ne peux pas répondre à la question parce que, sauf respect que je dois à tout un chacun, je crois que la notion « Gros mots » est un peu trop… elle n'est vraiment pas à les démesurer. « Dula Madaniya Mashi Askaria » c'est toute personne qui lutte pour les droits civils, politiques et pour les droits humains doit imposer « Dula Madaniya Mashi Askaria » parce qu'aucune démocratie ne peut sortir d'une casquette, aucune démocratie ne peut être… le mot « démocratie » ne rime pas avec « militaire » parce que le militaire, c'est les ordres et la démocratie, c'est la libre-pensée. Alors, pour cette personne, pour ce monsieur que je ne connais pas, c'est la première fois que j'entends son nom, pour ce monsieur qui pense que le fait que la révolution exige et réclame un État civil et pas un État militaire, il pense que c'est déplacé et que c'est une dérive, je suis très contente d'être déviée, d'être dérivée et je suis très contente de faire partie de cette révolution qui continue à exiger de « Dula Madaniya Mashi Askaria ». Maintenant, quant à cette histoire de « Mouhabarat » et « Irhabia », ce sont des actes, vous savez, la rue réagit à ce qu'on lui donne, elle réagit aux informations qu'on lui donne, elle réagit à toute violation et à tout état de fait et à toute provocation. Ce slogan est sorti après les révélations de Walid Demarquech et après les révélations de tous ceux qui ont subi des tortures et des sévies dans les postes de police ou dans le poste de la police politique. Donc, il est tout à fait normal que la rue réagisse. Maintenant, qu'on soit avec ou contre ce slogan, ça, c'est personnel. Mais qu'on condamne ce slogan sans condamner ce qui a provoqué ce slogan, ça, c'est vraiment de l'hypocrisie politique, c'est de l'ignorance politique. Et je ne peux pas reprocher à ceux qui n'ont pas de notion de droit, de notion de liberté, de notion de démocratie et qui se prétendent être des hommes politiques, je ne peux pas leur reprocher de ne pas connaître la mesure et de ne pas connaître ce que c'est que d'être militant des droits de l'homme et d'avoir signé des conventions contre la torture et de dénoncer ce pacte de torture. Donc, considérez que Doulamme Benyamaché Askaria est une dérive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai même pas envie de répondre parce que c'est... Et vous avez suffisamment répondu, je crois, et nous allons retourner à M. Haït Murtar. M. Haït Murtar, est-ce que vous avez eu des réponses satisfaisantes ? Est-ce que Doulamme Benyam... Anab El-Asmaïd, j'ai eu ma réponse, vous savez, il est encore élu à la POU de Tiziouzou, qui est gérée par le FFS, le RND, le FLN, ça, c'est inacceptable à Tiziouzou. Moi, je parle de la ville de Tiziouzou, de la vraie ville de Tiziouzou. De l'homme, Doulamme Benyamaché Askaria, je ne sais pas bien que c'était. C'était à Ben. Mais qu'est-ce que ça a à voir être... Excusez-moi, je n'ai pas saisi. Non, non, attendez, parce qu'on n'a pas compris. Membre de la POU, qu'est-ce que ça a à voir avec Medanyam Askaria ? Non, mais c'est-à-dire, elle veut changer le système. Elle est en plein dedans. Même l'ordre député, il vient d'être balayé par la dissolution. Il était à l'Assemblée nationale jusqu'à la dernière heure. Donc, ce n'est pas Nabil El-Asmaïd, la Tiziouzouzou, dont l'aura qui va m'apprendre ce que c'est que la démocratie ou la Medanyamaché Askaria. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le système, elle ne sait pas que le FFF, je fais partie du système d'ailleurs. Excusez-moi, il est trop tard. Excusez-moi, excusez-moi. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais vous restez dans la question. Nous sommes en train de parler d'Ola, Medanyamaché Askaria. Quand tout à l'heure, nous serons dans le FFS, vous allez parler du FFS. Mais maintenant, donnez-nous votre position par rapport à ce qu'ont dit nos autres invités, que d'Ola, Medanyamaché Askaria, ce n'est pas un gros mot, c'est exiger un État démocratique, tout simplement. Dites-nous votre avis, vous, sur la question. M. Benchenouf, les slogans de ce Éraq, enfin, je n'ai jamais participé au Éraq, les slogans ont évolué, on va leur donner un doigt, on leur prend dans la main, un bras. Je sais ce que c'est que, madame, Medanyamaché Askaria, gérer avec des gens comme Nabila, la wile de Tiziozo, je préfère un colonel à la tête de la wile de Tiziozo. Je préfère l'armée. Heureusement qu'elle est là, l'armée. Alors, me chanter ça tous les vendredis, ça ne rime à rien. Il faut qu'ils passent de cette wile de la gestion de cette wile de la, bien évidemment, au niveau national. Là, ils vont participer au vote, ils vont prendre leur quota de 4 à 5, et c'est tout. Donc, ils sont en train de faire du mal, ils veulent cacher le mal par Medanyamaché Askaria. Je sais ce que c'est que Medanyamaché Askaria. Il n'y a aucune envie de gérer avec eux cette wile de la wile. Ils ont fait trop de mal. Si je prends la défense que de la wile de Tiziozo, c'est parce qu'elle est gérée justement par les copains de Nabila Smaï. Mais on parle aux Algériens. Medanyamaché Askaria, bien évidemment, comme slogan, il est beau, comme un vase. Il est beau, mais il n'est pas utile. Avec qui gérer avec le FED ? C'est dur, c'est dur. Il faut qu'il parte d'ici d'abord. – Alors, il y a une question avant de passer à l'invité suivant. Je vous demanderai de répondre assez rapidement. D'après vous, M. Tebboune a été élu par le peuple algérien ou désigné par l'Ascaria ? – M. Tebboune est président de la République. À Moradia, il faut un président. Il y a un président qui s'appelle Ademajit Tebboune. Il faut le respecter. – Non, non. Est-ce qu'il a été élu par les Algériens ou est-ce qu'il a été désigné par l'Ascaria ? Je pense qu'il n'est pas élu par les Espagnols. Moi, j'ai voté pour Tebboune. Alors, toi, tu as boycotté. C'est ton but, ton mieux. Mais il y a des gens qui ont voté pour Tebboune. Après, si vous voulez dire que l'on va le placer, moi, il y a un président. Elle m'a dit, je le respecte. L'État doit avoir un président. Il y a un président. Point. – Alors, il m'en a bouché un coin. Je n'arrive même plus à m'exprimer. Omar El-Burtal a le mérite de dire les choses, mais c'est comme faire rentrer un carré dans un cercle, mais enfin, un gros carré dans un petit cercle. Mais, Hakim Haddad. – Oui. Eh bien, moi, je préfère une Nabila Smaïl que je salue au passage que mille colonels que préfère ce candidat à une élection. Encore une. qui ne donnera absolument rien. Il reproche. Bon, je ne vais pas trop passer de temps à parler de ce personnage que j'aurais du mal et je ne connais pas plus que Mme Smaïl, d'ailleurs. En fait, toutes ces interventions, c'est taper sur les gens. Ils tapent sur le FFS, ils tapent sur Mme Smaïl, ils tapent sur le Herak. C'est apparemment la recette qu'il a trouvée pour ne pas se faire élire parce qu'il n'y aura pas d'électeur et d'électrice encore moins à Tiziouzou pour se retrouver à Zirout Youssef à la salle des nationales. vous interrompre parce que la question que je voulais vous poser, vous avez réagi, mais j'ai une question qui sera le tour du micro. cette histoire de Kadhi Ehsan, dont tout le monde connaît la valeur en tant que journaliste, la valeur en tant que démocrate, en tant que militant, qui a été redoyé, lynché, y compris ceux dont je parlais dans mon édito tout à l'heure, ces minorités en rad qui vous reprochent de ne pas haïr les autres comme elles-mêmes haïssent les autres. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette affaire Kadhi Ehsan ? Moi, comme un peu tout le monde, c'est moi ou... C'est vous, c'est vous. C'est pas ma part. C'est votre tour de micro qui commence maintenant. Franchement, encore une fois, le hérac, c'est la liberté. Et le hérac demande et revendique que tout le monde puisse avoir la liberté sans bien sûr porter préjudice à l'autre ou aux autres. Kadhi Ehsan est un militant, vous l'avez dit, c'est un citoyen engagé, c'est aussi un journaliste et un patron de presse. Il a dit ce qu'il pensait. Comme tous, nous ou toutes, nous pouvons et nous devrions dire ce que nous pensons. Il a fait un maquille, pourquoi il faut intégrer, je crois que, si je ne me trompe pas, pourquoi il faut intégrer Rachad ou garder Rachad dans le hérac. et il a développé les raisons qu'il avait. Il a été léché par certains extrémistes et il a été hété en justice par le ministre de la presse qui a porté plainte contre lui avec des chefs d'inclusion que nous dira certainement M. Nabil Asmaïd, qui sont absolument hallucinants. C'est deux affaires, effectivement, d'une derrière. Donc, je prends d'abord là où il a été léché par en fait une minorité de personnes, par une minorité de personnes que je respecte, qui sont encore dans les douleurs des années 90 comme si nous, nous en étions sortis d'ailleurs, mais qui continuent à vouloir régler les comptes des années 90 avec ce même pouvoir et ce même régime qui les a créés et qui les instrumentalisent depuis les années 90. Qadir Yassan a donné un avis, a donné son avis en tant que journaliste, en tant que citoyen engagé et il y a des gens qui, effectivement, n'arrivent pas à s'extraire de cette douleur de ces années-là et qui continuent à vouloir se venger et toute personne qui dirait que oui, j'accepte comme nous l'avons dit, comme personnellement je l'ai dit et avec d'autres depuis les années 90, oui, pour faire la paix, on ne s'assoit pas avec ses amis, on s'assoit avec ses adversaires et oui, il faudra qu'il y ait ce qu'on disait dans les années 90, y compris quand on a salué l'arc de l'Ouatani, Saint-Égidio, etc. Oui, beaucoup de gens nous sont tombés dessus, donc c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Qadi Hassan. Simplement, j'appelle dans la mesure du possible, ces gens-là à de la retenue d'abord dans les propos parce que nul ne peut les empêcher et je défendrai leur droit à ce qu'ils disent, ce qu'ils ont à dire et à leur opinion de la même manière qu'eux doivent laisser les autres parler et dire et écrire ce qu'ils ont à dire même si on diffère sur les solutions et ne pas. Et deuxièmement, qu'effectivement, réfléchir depuis les années 90, nous sommes dans ce cercle d'éradicateurs pour reprendre les termes des années 90, les éradicateurs d'un côté et les réconciliateurs de l'autre. Faisons un petit bilan quand même. Qui est-ce qui y gagne ? C'est que le pouvoir. C'est que le pouvoir qui y gagne. C'est comme ça qu'il est arrivé à faire taire tout l'espoir qui est né à partir de 88, 89 en nous faisant rentrer dans cette spirale de violence à laquelle il n'est pas le seul à avoir participé. Bien évidemment qu'il y a eu d'autres militants, des militants du parti du fils ou d'autres de la mouvance islamiste bien évidemment. mais c'est que ce pouvoir qui y gagne. Donc ces gens-là devraient, ces personnes-là devraient, certaines, encore une fois, qui sont respectables et qui sont militantes contre ce pouvoir depuis très longtemps mais qui devraient savoir où est véritablement l'urgence et où est la priorité. Et je voudrais ensuite si possible revenir sur donc en fait sur ce qui vient d'arriver à M. Yassin, à Qadir Yassin toute la journée, encore une fois, c'est de l'intimidation de la part du pouvoir, c'est de vouloir faire taire le Qadir Yassin et tous les Qadir Yassin qui pourraient y avoir que ce soit en Algérie ou ailleurs, c'est de lui faire vivre ce qu'il a vécu aujourd'hui, le Qadir Yassin, c'est des menaces, c'est des intimidations tant vis-à-vis de lui et de son média que vis-à-vis de d'autres que ce soit encore une fois en Algérie ou à l'extérieur. Mais ce pouvoir, ce qu'il ne sait pas, c'est que tôt ou tard, il a déjà perdu et que tôt ou tard, il devra partir. Et nous allons écouter Qadir Yassin avant qu'il ne se présente à la Brigade de Gendarmerie. Ce qui est à l'Association d'un democracy la politique est d'un la politique de la politique de la politique pour la politique de l'al 의唇 pour la politique de la politique de la politique de la politique de la politique par les éxats en Angleterre de la politique de la politique qui Condit d'un en pleine place au premier J'y ai gens en grève. Pour le moment, c'est un processus qui est dans la douleur, je suis en grève de la parole. Je ne vais pas se dérouler, je ne vais pas se dérouler. Je ne vais pas se dérouler. Je ne vais pas répondre au début de la question. Je ne vais pas se dérouler. Le journalisme n'est pas un crime et ma contribution à ce combat avec mes amis, mes confrères de la presse et notamment de la presse indépendante, aujourd'hui c'est celui-là. Je ne parlais pas, je suis en grève de la parole. – Oui, il a tout dit dans son intervention et je pense qu'il a raison de le souligner, c'est un problème politique qui a derrière, on veut museler la presse indépendante responsable parce qu'il l'est dans son métier. Il a toujours fait en sorte d'inviter tous les courants, toutes les personnalités, que ce soit du Hirak, même bien avant. Ce n'est pas un militant d'aujourd'hui, c'est un militant de première heure. Il a toujours essayé de ramener le débat sur les questions de fond. Ce qui lui est arrivé aujourd'hui pouvait arriver à n'importe quel journaliste qui ose aller dans le sens de système en place et que ce dernier essaye de museler toute presse indépendante et exploiter aussi ces problèmes, je dirais, d'antagonisme idéologique pour servir sa cause. Et la plus importante pour lui, il fait fi de toutes les… En fait, c'est des courants, des camps, des groupes, des personnes, de la haine même. Mais le plus important pour lui, c'est de se régénérer. Et c'est une occasion qu'il lui est présentée devant lui pour qu'il puisse encore frapper et alimenter la haine qui ne servirait que ce système, comme il l'a dit à Hakim, pour s'asseoir son pouvoir un peu plus depuis son… Je dirais, le Hirak a progressivement poussé sa délication qui, comme vous l'avez bien cité dans votre état, c'est un cadavre. Il est en décomposition finale. Il ne lui reste pas beaucoup de temps à disparaître. Et il essaye de se maintenir et de tenir avec ses griffes qu'il utilise malheureusement contre son peuple. Et on se retrouve aujourd'hui à s'attaquer, à donner l'occasion à certains aînés qui ne rappent aucune occasion pour tirer sur les personnes qui sont sincères, responsables et professionnels dans leur métier. – Le ministre de la Communication, entre autres, M. Belhimer, est porte-parole du gouvernement par ailleurs. – Oui, ça va dans le sens de trouver toute occasion pour profiter de la situation à des fins objectives de son côté pour se maintenir et s'asseoir définitivement et reprendre comme avant. C'est comme derrière n'était parce qu'il y a des personnes, moi je trouve que leur répondre par rapport à leurs attaques, c'est de leur donner beaucoup d'importance. Cette personne qui intervient, elle a participé à toutes les ratatouilles du pouvoir. Elle était là à soutenir Bouteflika, premier mandat, deuxième, troisième, 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 cinquième mandat. Et là, il revient parce que c'est comme des rapaces. Il profite toute occasion pour revenir sur scène et profiter pour délapider les déniers publics. – On évite les jugements de valeurs. Il faut dire des choses, genre pour autant… – Les déniers publics allaient dans une inième assemblée d'enregistrement qui sera là pour juste gaspiller l'argent du peuple comme l'a fait celle d'avant et celle qui viendrait si le système resterait à se maintenir et à organiser des élections qui n'ont pas apporté du factuel ni du concret pour le peuple algérien. – Alors Nabila Asmaïl, comme vous êtes arrivé un peu en retard et que vous connaissez mieux que nous le dossier Kadeh Hassan, nous allons vous laisser un peu plus de temps dans votre tour de micro. Je présume d'abord que vous voulez réagir au propos de M. Haït Mokhtar. – Nabila Asmaïl ? Nabila Asmaïl ? Est-ce que M. Nabila Asmaïl est avec nous ? – On l'a perdu, c'est réellement déplo… Enfin, j'allais dire… J'en ai perdu. M. Omar Haït Mokhtar, je présume que vous voulez réagir, non ? – Absolument. – Allez-y. – Sur le Kavey Haït Mokhtar, je vais vous dire une chose, c'est qu'il fait tout sauf du journalisme. Je ne tape pas sur le Kavey Haït Mokhtar. J'ai déposé une plainte contre le Kavey Haït Mokhtar, ça fait à peu près 15 jours. Vous savez, les plateaux de Kavey Haït Mokhtar ne sont pas comme les vôtres. Vous m'invitez parce que je ne suis pas d'accord avec tout pour m'inviter comme on dirait la parole. Je vous dis un chapeau sur ce point. Kavey Haït Mokhtar, on discute de temps en temps à téléphone. Je lui dis, ton média, elle est à sens unique, elle n'a aucune crédibilité. Donc, on discute de pas mal de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Un soir, vers 23h30, il m'appelle, il m'a insulté. Je lui dis, tu ne te trompes pas de personne ? Il m'a dit non. Je lui dis, alors là, moi, il m'a dit, je vais te casser la gueule. Je vous assure que le lendemain, j'ai déposé une plainte avec un enregistrement et tout ça. Et j'ai été roché par la présidente du tribunal de Sédine Mohamed. Et je vous assure, je le dis aussi, je le dis à l'antenne, si je le vois, je lui casse la gueule. Ah non, 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 écoutez, Omar Aït Moukhtar, c'est rhodomontade. Non, non, vous ne les dites pas ici, s'il vous plaît. Ici, on parle, on discute, ce genre de menaces, vous allez les proférer ailleurs, s'il vous plaît. M. Aït Moukhtar, on vous a toujours respecté, malgré vos prises de position, mais venir menacer les gens et les insulter ici, ça ne passe pas. Restez avec nous, si vous voulez. Ok, Nabila Asmaïl, nous allons vous laisser un peu plus de temps, puisque vous êtes arrivé en retard et que vous maîtrisez le dossier d'Ehsan Kadi. C'est à vous. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais réagir par rapport aux accusations de ce monsieur, le futur député de l'Assemblée Tebboum. Je voulais réagir en lui rappelant qu'il ne sait absolument rien du tout de la réalité du hérac et encore moins de ce qui me concerne, parce qu'il n'a vraiment pas le droit ni de parler de moi comme étant une représentante du FSS, chose que je ne le suis pas. Il doit savoir que j'ai démissionné de la POUI depuis juillet 2020, donc il est complètement en déphasage de ce qui se passe dans la Ouillaya, dans laquelle il prétend se présenter comme candidat aux législatives jouées d'avance. Et je tiens à lui dire que le FSS est beaucoup plus grand que les personnes qui détiennent l'appareil et qui vont négocier les quotas dont il parle. Et je tiens aussi à l'informer que pour mes positions politiques et pour ma position dans le hérac et dans l'accomplissement de mon devoir historique, j'ai été suspendue de toute activité au sein du FSS, parce que j'ai dénoncé la normalisation du FSS et j'ai dénoncé le fait que deux personnages de la direction aient été reçus par Tebowl. Maintenant, quant à ma participation aux législatives prochaines, il appartient aux membres du Conseil national de saisir leurs responsabilités historiques et de rejeter cette mascarade qui n'aura aucun effet sur la crise politique en Algérie. Au contraire, ce sera de l'argent gaspillé, ce sera des députés... – Nabi Asmaï, si vous permettez, nous allons arriver aux législatives au prochain tour de micro. Mais avant, je voudrais vous entendre nous expliquer un peu cette histoire de Kaveh Ihsan, en tant qu'avocate surtout. – Kaveh Ihsan, nous avons tous appris qu'il a été convoqué à Abedjid hier, bon, il devait être... nous avons appris qu'il serait convoqué pour aujourd'hui. Bon, nous nous sommes... je ne vais pas mentir, mais nous nous sommes retrouvés par hasard au tribunal parce qu'il y avait un silence radio sur la suite de cette convocation. Donc, personne ne nous a appelés. Moi, personnellement, je me suis retrouvée à Sidi Mohamed pour des dossiers personnels jusqu'à ce qu'on m'appelle pour me dire qu'ils vont ramener Kaveh Ihsan en présentation. Alors, avec un que nous sommes, nous savons très, très bien que quand il s'agit d'un délit de presse, d'ailleurs, il n'y a plus de délit de presse, mais quand il s'agit d'une diffamation à l'ensemble... dans l'objet d'une personne, il faudrait qu'il y ait d'abord une victime, deux peaux de plainte, et quand c'est un journaliste, il n'y a pas de présentation. On le convoque en citation directe, il passe directement au tribunal. Donc, quand on nous a dit qu'ils vont le présenter devant le procureur, on s'est dit que ça n'a rien à voir avec son travail de journaliste. Donc, on s'est empressé d'aller au tribunal de Sidi Mohamed, où on a contacté les avocats, tout le monde est venu, on a trouvé les journalistes qui l'attendaient, et à notre grande surprise, on montait les escaliers pour assister la présentation. À notre grande surprise, nous voyons Kabe Ehsan qui descend, accompagné de trois policiers en civil, et je ne vous cache pas les mois, parce que moi je l'avais vu avec une attelle, il portait une attelle à sa jambe, on avait tous pensé au pire, on avait pensé qu'il avait été frappé, ou je ne sais pas quoi, finalement il a parlé d'une entorse qu'il traîne depuis une bonne dizaine de jours, donc déjà ça a été un soulagement. Alors, on voit les trois policiers qui étaient très gênés, qui lui remettent ses papiers, et qui nous laissent, ils nous donnent, ils nous donnent dans le hall du tribunal, il nous dit, il lui dit, alors là, on était complètement perdus, on ne savait plus, parce que nous savions que si c'était un délit de presse, ça ne se passe pas comme ça, il doit être convoqué directement devant le tribunal, et quand on lui a posé les questions, il nous a dit, moi je n'ai pas parlé, parce que quand j'ai été convoquée pour être entendue à Debussy, j'ai vu qu'il y avait mon article de presse qu'il a écrit la semaine dernière, qui a fait polémique pour certains entendus, il a fait polémique, alors que c'est un journaliste qui a dit ce qu'il pensait, qui avait analysé la situation, qui a donné son avis, c'est tout à fait professionnel ce qu'il a fait, et on n'est pas tous là pour partager le même avis. Alors, il nous a dit, quand j'ai vu que dans le dossier qu'avait pris le gendarme, il y avait mon article de presse, j'ai décidé de ne pas parler, parce que ce que j'ai fait n'est pas un délit, et que la constitution du pouvoir, la constitution de M. Tebboune, garantit la dépénalisation de l'acte de presse. Il n'a pas de délits de presse. Donc, sachant que c'était en relation avec son article, il a refusé de parler. Alors, quand il l'a ramené devant le procureur, le procureur était très gêné. Il était gêné. Parce qu'on lui ramène un bonhomme qui était en garde à vue, parce qu'il faut le dire, il faut le dire que Qadi Ihsan, même s'il a passé deux heures ou trois heures à Babjid, le fait qu'on lui ait fait faire la visite médicale, ça veut dire qu'il a été en garde à vue. Or, il n'y a pas de garde à vue dans les délits de presse. Donc, ce M. Bouhmane, qui a envoyé le représentant du ministère de la Communication, a pué filer la constitution. – Justement, Nabil Asmaïn, Nabil Asmaïn, pardonnez-moi de vous interrompre. Pourquoi ? On va supposer que cette justice est une justice indépendante. On va l'imaginer. Alors, pourquoi n'est-il pas possible que des journalistes comme Qadi Ihsan, qui a été traîné dans la boue par ce ministre, qui passe son temps à embêter les journalistes, à leur faire des misères, pourquoi ne pose-t-il pas plainte contre lui auprès de cette même justice ? Et pourquoi Drarni ne porte-t-il pas plainte contre le président de la République, qui, malgré la présomption d'innocence, l'a traité de Khabarji ? Pourquoi est-ce que les journalistes ne portent pas plainte auprès de la même justice ? – Je ne peux pas dire qu'il faut poser plainte contre le président de la République, parce que d'abord, il n'y a pas la cour spéciale. La constitution prévoit que les délits commis par un président de la République doivent être vus par une cour spéciale. Cette cour n'existe pas encore. Elle était dans la constitution de Bouteflika, elle est encore dans la constitution de Teboune, mais elle n'a jamais été mise en place. Cette fameuse cour de l'État spécial qui doit juger le Premier ministre ou le président de la République pour haute trahison ou pour tout autre délit pouvant toucher à l'État. Donc pour le cas de Drarni, c'est un cas à écarter, parce qu'il n'y a pas cette institution. Mais pour le cas d'Ihsan Qavi, nous l'avons dit tout à l'heure devant les journalistes, nous avons dit que Qavi Ihsan et tout autre journaliste a le droit de déposer peut-être contre abus d'autorité. Parce que si ce ministre s'amuse à utiliser la justice, à utiliser les services de sécurité pour intimider les journalistes dans l'exercice de la fonction, ça s'appelle un délit constitutionnel. C'est ce qu'on appelle les forces anticonstitutionnelles. Ce monsieur qui a déposé cette plainte pour intimider Qavi Ihsan et faire peur à tous les autres journalistes, c'est quelqu'un qui a commis un grave délit contre leur propre constitution. Parce que quand vous avez leur constitution qui prévoit que la presse est libre et qu'il n'y a pas de délit de presse et que la loi sur la presse et sur la communication ne prévoit aucun délit de presse, sauf la diffamation qui est condamnée par une simple amende, là, ce qui s'est passé, le fait de torturer moralement Qavi Ihsan en le convoquant à Bob Jdib, en le laissant passer toute une île à se poser la question pour quel délit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, mais vous savez, ce fil a constitué une grave violation à la liberté. – Et restez avec nous, Nabila Smaïd. – Et à la présomption de l'innocence. – Restez avec nous. Alors, Hakim Haddad, sur ces élections législatives, les élections législatives, tout à l'heure vous m'aviez dit ce qu'il faut faire, nous devrions parler des perspectives de ce Hirak, ce que nous devrions faire, où aller, est-ce que cette thématique, ce sujet des législatives pourrait vous servir à nous parler de perspectives telles que vous les voyez, vous ? – Je vous en remercie. Merci de donner cette possibilité, effectivement, parce qu'il y a ce que nous sommes en train de vivre assez fort en ce moment, mais il y a aussi les perspectives que nous devons tracer. Donc pour moi, les législatives, je les laisse, ou c'est supposé législatives, parce que je les laisse aux haïtes mortares qui passent leur temps à invectiver les gens. Voilà, et ça ne m'intéresse pas, bien évidemment. Il n'y a aucune raison, aujourd'hui, objective, qui puisse me faire penser que ce pourraient être les législatives auxquelles il faudrait participer. Et puis pour toute élection qui pourrait être libre, il faudra une période de transition, où nous reviendrons à la population, où la politique va se faire dans le vrai sens du terme, avec l'art qu'on lui doit. Ce n'est pas en trois semaines, ce n'est pas avec le même régime, les mêmes hommes, enfin je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas avec des détenus, des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion qui groupissent encore dans les prisons, je rappelle qu'il y en a encore une trentaine qui sont dans les prisons algériennes et qu'il ne faudra jamais oublier. Donc ce n'est pas dans la situation actuelle, dans laquelle nous sommes, et avec ce qu'essaye de nous imposer ce pouvoir, que nous aurons des élections libres et honnêtes, comme le revendique le peuple algérien depuis toujours, si ce n'est depuis février 2019. Pour moi, les perspectives, c'est d'abord nous, le Hérak. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler depuis le début de cette émission, et tout le monde sait, tout le monde est sur les réseaux sociaux, nous commençons un peu à tourner en rond. Alors autant, et nous en avons parlé dans votre émission, nous sommes plus que satisfaits, je suis plus que satisfaits, du retour des marches pacifiques les vendredis, les mardis, en Algérie depuis le 22 février. Malheureusement, et nous espérons le plus vite possible des avions qui pourront nous ramener au pays pour qu'on puisse y participer, parce que nous ici, on est un peu bloqués. Donc autant nous pouvons nous satisfaire parce que ces marches sont une nécessité, parce que ces marches sont un moyen à rajouter dans le rapport de force que nous voulons faire vis-à-vis de ce pouvoir. Mais il va falloir, bien falloir, que les gens du Hirak, je ne dis pas le Hirak, que les gens du Hirak, que les actrices ou des actrices et des acteurs du Hirak, que ce soit des gens qui soient en vue ou des gens qui ne le soient pas suffisamment, puissent se rencontrer. Personnellement, je rejoins d'autres qui auparavant avant moi, mais malheureusement il n'y en a pas eu beaucoup, et j'espère que ce sera repris à l'avenir. Nous avons besoin de nous rencontrer, je pense qu'il est temps que des gens du Hirak, des sensibilités, des activistes, des militants, des membres de forums, des membres d'associations, etc., puissent se rencontrer à travers ce que j'appelle personnellement, mais peu importe le nom, les premières rencontres nationales de gens issus du Hirak. Il nous faut nous réunir, il nous faut dialoguer, il nous faut converger nos solutions. En quelques mots, je dirais qu'il y a plusieurs feuilles de route qui ont été émises par des collectifs, par des partis politiques, je reciterai les feuilles de route du PAD, les feuilles de route d'autres collectifs qui sont nées dès mars 2019, donc il y en a une pléiade. Il faut aujourd'hui, à mon avis, faire la feuille de route des feuilles de route. Il faut que l'ensemble des gens investis dans le Hirak, et je ne parle pas du Hirak, puissent faire des propositions au Hirak, au référendum du vendredi, en se réunissant, en se rencontrant. Au référendum du vendredi ? Pardon ? Au référendum du vendredi ? Vous considérez que c'est un référendum chaque semaine ? Ça veut dire que quand vous, absolument, quand vous, j'appelle à ce qu'on se rencontre, à ce qu'il y a une rencontre nationale, un congrès, des assises, peu importe, qu'on sorte avec des orientations qui seront proposées, tout simplement, qui seront proposées à travers les réseaux sociaux, à travers la presse indépendante, etc. Et c'est au Hirak, oui, c'est au référendum de vendredi, de prendre ou de rejeter les propositions qui seront faites. Donc, il est temps aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de bonnes intentions, il y a de très bonnes propositions, mais il faut qu'on fédère tout ça pour pouvoir l'imposer, avec l'accord, bien évidemment, du référendum du vendredi, l'imposer au pouvoir. Tout fait. – Oui, je pense que, notamment, le hirak de la diaspora, dans lequel je participe tous les dimanches, et durant toute la semaine, à travers les rencontres qu'on est néssions, avec l'intercollectif et les partis politiques, bien sûr. Je pense que, surtout en état actuel du confinement instauré depuis une semaine, doivent les gens qui participent à ce hirak, que ce soit des collectifs ou individuellement, prendre du recul et se focaliser sur les questions de fond, afin de constituer un consensus pour y aller vers ce qu'on pourrait appeler une plateforme de proposition, qui vont nous permettre de sortir de ce... – Mais avant, à tout faire, avant, comment faire pour essayer, parce que beaucoup de gens sont en train de dire, aujourd'hui, plutôt que de monter en cadence dans les initiatives, il faut d'abord commencer à généraliser la participation au hirak, dans des régions qui ne sont pas très présentes. Or, ce régime qui est en train de se servir de cette alibi pour dire « ce n'est pas toute l'Algérie qui sort », dans le même temps, on découvre tous les jours, et l'opinion internationale aussi, qu'il empêche les gens de sortir, qu'il réprime, dans le même temps qu'il dit « ah non, non, ce ne sont pas les Algériens qui manifestent, ce sont quelques régions ». La meilleure preuve, on est le hirak de mardi d'hier, on a vu une répression très féroce à Constantin, à Warren, à Tiziouzou. – Oui, là, le régime a tout, il s'adapte, il se réadapte, parce que c'est un système complexe qui essaye, qui réfléchit, qui a ses instruments et les moyens, national et international, parce qu'on essaye toujours de le voir au niveau local, mais là, ce qui est au Vendée, qui parle du peuple algérien, dépasse nos frontières. Pourquoi elle dépasse nos frontières ? Parce que ça va à l'encontre de certains intérêts, ça va à l'encontre des multinationales, ça va à l'encontre de certains intérêts économiques, certains intérêts géopolitiques et géostratégiques, et aussi au terme de libération du peuple d'Afrique entier, l'Afrique du Nord particulièrement, mais aussi subsaharienne, parce que ce serait une première qui va donner un exemple. – Un mauvais exemple, entre guillemets. – Oui, et cela, ce sera une cascade de systèmes qui vont se mettre en place. – C'est ça qui expliquerait le soutien de certains États occidentaux à ce régime ? – Ah oui, évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier, avec l'internationalisation de l'économie. On est dans un système mondialisé que les intérêts d'un peuple ne se situent plus dans sa zone géographique. Et assez souvent, les pays occidentaux vivent à un niveau de vie supérieur par rapport à leurs moyens. Et s'ils veulent continuer dans cette vie, mode de vie, et le soutenir, il faut qu'ils aillent ailleurs. – Il faut qu'ils aient des États vampirisés. – Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute à nous, à nos gouverneurs, et qui n'ont pas fait en sorte de nous protéger de cette sécurité qu'on doit au peuple algérien pour ne pas être la victime de ces… Quand je parle de rapaces dans le sens de l'intérêt qui est cherché derrière par la nature humaine, parce qu'on est de cette perspective de survie, parce que la vie ou le système international a imposé une concurrence atroce à tous les niveaux, pas seulement à l'échelle des entêtés économiques. – Sans état d'âme. – Sans état d'âme. – L'intérêt avant tout, intérêt seulement intérêt. – C'est l'intérêt et ils sont, je dirais, j'utiliserais un mot de la rue, ils s'en foutent complètement des intérêts des peuples. – Mais pourquoi eux, ils s'occupent des intérêts de leur peuple ? C'est des intérêts de leur nation. – Élus par le peuple. – Alors que nous, c'est leurs intérêts personnels. Eux, ils nous pompent et nous vampirissent pour mettre de l'argent dans ces pays qui les protègent. – Parce qu'il y avait un arbitrage à faire à un moment donné, soit s'ils s'inscrivaient dans la même démarche que le peuple, alors ils seront aussi victimes. Ils ont choisi, selon leur nature, de chercher toujours à se protéger. Ils s'inscrivaient dans la même démarche que si, rapaces. Et bien sûr, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas dans la même problématique que nous, en tant que peuple, parce qu'on cherche à vivre dans la sécurité alimentaire, dans la sécurité du travail, dans la sécurité des droits, dans la dignité, dans un territoire qui nous défendons avec tous nos tripes, parce que c'est notre terre, c'est le sang de nos ancêtres qui coulait, qu'on a irrigué dans l'espoir, notre emballant depuis 5 000 ans. Alors ces gens-là, ils ne sont pas dans le même état d'esprit et ils ont abdiqué par intérêt ou par alliance. Parce qu'on ne sait plus qui est aujourd'hui, surtout ce système qui va à l'encontre des intérêts de son propre peuple. Omar Aitmokhtar, réaction ? Ou est-ce que vous souhaitez une question en particulier ? D'abord, je m'excuse pour l'écart. J'ai parlé de Kavri Arsène. J'ai voulu dire qu'au nom de la démocratie, il m'a insulté parce que je n'ai pas les mêmes positions politiques que lui. Point et l'enregistrement sur la diffusion au moment voulu. Vous allez voir que des choses ne se disent pas. Ce n'est pas grave, l'affaire est en train de mettre de la justice, je ne lui pardonnerai pas. Concernant Nabila Smaïl, qui est élue à la POUI de Tiziouzo, j'ai déposé plainte pour corruption contre la POUI actuelle de Tiziouzo et le Wally. Donc, elle et son parti, la FFS, font partie du mal de la Kavri et de Tiziouzo. De la POUI de Tiziouzo, en particulier, la corruption est à vue d'œil, est généralisée, l'argent public est dérapidé. Moi, je n'accuse pas Alger, j'accuse les gens élus à Tiziouzo, les élus locaux. Et pour ce qui est des législatives, Omar Haït-Murtar, auxquelles vous allez participer en tant que candidat, vous y croyez vraiment, Omar Haït-Murtar, que ces législatives dirigées par un régime lui-même issu de la fraude électorale, lui-même désigné par la casquette, comme on dit chez nous, en termes très vrais, vous pensez que ces élections pourraient servir à quelque chose ? En plus de protéger le régime, bien sûr. M. Benchenouf, depuis 1949, nous n'avons jamais réussi à un débat. Aujourd'hui, il y a une élection. Il y aura des représentants de Malayaya qui vont nous représenter à Alger. Vous savez, quand je suis à Alger, vous savez, la corruption, justement la fraude, a fait de Tiziouzo à ce qu'elle soit représentée par des gens qui ne méritent pas de représenter cette wilaya à 11 colonels sur 15 de la Hélène. Donc, je vais à l'Assemblée nationale, si je suis élu. Je savais, de l'ASA, on m'aurait placé comme les copains de Nabila Salhi, qui ont quitté la PN, que grâce à la dissolution, ils étaient là, ça fait 15 jours. Vous avez dit Nabila Salhi ? Elle est du FFS. Nabila Salhi, vous avez dit ? Et Nabila... Nabila... Vous avez dit qu'on vendre... Ce sont des... Non, 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 c'est pas... C'est un fantasme. Je parle de l'avocate qui intervient dans ce débat. Nabila Salhi. Maître Nabila Salhi. Maître Nabila Salhi. Voilà. Qui défend, je ne sais pas, l'indépendable. Moi, j'ai déposé votre compte à la PN, j'aimerais bien qu'elle vienne défendre cette cause, justement. C'est de la corruption auquel elle, elle a participé. Donc, je ne sais pas comment faire, Abdela Salhi. Ah, c'est grave. On m'arrête pour tard. Je me demande... Non, ce n'est pas grave. Comment vous pouvez dire quelque chose, corruption, à laquelle elle-même a participé ? Mais c'est quoi, ça ? Mais enfin, je vous laisse finir. Elle est assez grande pour se défendre toute seule. Et comment qu'elle est assez grande ? Allez-y. Monsieur Ben-Shenouk, j'ai déposé une plainte à Tijouzou contre l'appui actuel. Oui, faites-le, mais n'accusez pas, parce que cette accusation n'est pas très... Enfin, allez-y, allez-y. C'est Nabila Salhi qui se défendra toute seule. Concernant cette élection, elle va avoir lieu. Et je vous dis que la Kabylie et Tijouzou en particulier a toujours boycotté. Donc, ce n'est pas nouveau qu'un boycott. Et la FFS et la RCD, qui sont des sectes pour moi, ils ont leurs clients, ils vont nous représenter. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on change cette wilayah. On m'arrête pour tard. Pourquoi vous dites que la FFS et la RCD ? Parce qu'ils sont des sectes. Ce ne sont pas des partis politiques. Vous comprenez ? Voilà. C'est incroyable. Ce n'est pas incroyable, monsieur. Vous ne vivez pas à Tijouzouz. Vous ne vivez pas en Algérie. Moi, je vous raconte la réalité des choses. Je suis réaliste et pragmatique. Je n'ai jamais participé à la corruption ici. Je m'édifie quiconque. J'ai toujours vécu en France. Ça fait depuis 2016 que je suis en Algérie. Je vous assure que voir ça est insupportable. Et voir les gens défendre la démocratie et le RCD sans feuille de route. Ils ne peuvent pas se constituer en un parti, en une idée. Tout le monde critique tout le monde. Personne n'aime personne. Tout le monde veut briller. Voilà. C'est un concours de circonstances. Il n'y a rien de plus que ça. Franchement, marcher, ça fait deux années. Après, il fallait que le Jumoha, Kawa, Kawa, les slogans changent tous les jours. Ça devient folclorique. Et aucune solution ne peut venir de là. Merci. Je comprends qu'il y a absolument un besoin de changement. Mais ce n'est pas de cette façon. Merci, Omar Aitmoukhtar. Le mot de la fin va revenir à maître Nabila Asmaïl. C'est à vous, Nabila Asmaïl. Merci beaucoup. Mais bon, maître Nabila Asmaïl se réserve le droit de déposer plainte pour des propos calaminieux. Parce que d'abord, ce monsieur que je ne connais, ni d'un film d'Adam, qui veut se faire un nom, nous avons un slogan de quelqu'un qui voulait faire un nom. Il a fait une bêtise dans le village et puis il a gravé son nom dans l'histoire. D'abord, il doit savoir que l'Assemblée populaire de Ouillaya, l'APEW, n'est pas une personne morale. Il ne peut pas déposer plainte contre elle. Le PAPEW n'est pas un ordinateur. S'il doit déposer plainte pour dilapidation ou pour corruption ou pour quoi que ce soit, il doit déposer plainte contre le Wally et le DAL qui signent tous les engagements financiers. Alors, ce monsieur qui prétend aller à la législation, qui prétend aller faire les lois pour un pays de la dimension de l'Algérie, je lui réserve ce que me donne la loi comme droit, mais ça serait lui donner une tribu pour s'exprimer et pour sortir de l'anonymat. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on méprise le peuple, quand on méprise une révolution comme celle de la révolution pacifique algérienne, quand on méprise un peuple qui rejette une feuille de route imposée par un système illégitime, quand on soutient 3, 4, 5, 6 mandats, parce que maintenant nous sommes en train de vivre le 5e mandat sans bout de fléka, quand on se cache derrière des allégations, derrière des accusations, derrière des propos infamants, des propos indignes venant d'un homme qui prétend être un homme politique, qui s'attaque à tout ce qui bouge, qui s'attaque à tout ce qui est propre, qui s'attaque à tout ce qui accompagne une révolution aussi pacifique et aussi magnifique, que peut-on dire à cette personne-là, si ce n'est l'ignorer ? Parce que lui répondre, ce serait lui donner d'importance. Il ne reste plus de temps, Annabelle Asmaïl, sur les législatives en moins d'une minute. Les législatives ? Moi, je voudrais vous dire que le SFS a convoqué un Conseil national pour le 3 avril. Je lance un appel à travers votre chaîne. Je lance un appel à tous les membres du Conseil national pour prendre leurs responsabilités et prononcer le rejet de cette mascarade. Et je tiens à exprimer par votre chaîne que malheureusement, j'ai été suspendue par l'appareil du SFS et ma suspension a ma été remise dans le Horak, dans la marche du vendredi. J'ai été suspendue pour mes positions politiques. J'ai été suspendue par l'appareil, rejetée dans le bras du peuple. C'est la meilleure position qui me conforte. Donc, je tiens à saluer les militants. Je tiens à leur rendre hommage. Le SFS est beaucoup plus grand que son appareil. Ceux qui essayent de normaliser le SFS, en le faisant participer à ces élections, sont en train de lancer un défi à la mémoire, un défi au parcours du SFS. Le SFS a toujours été un parti de lutte, un parti qui a toujours lutté pour la démocratie, qui n'a jamais lutté pour les quotas, qui n'a jamais été un parti électoraliste, qui n'a jamais été là, qui n'a jamais existé pour des élections. – Merci Nabila Asmaïl. Je suis obligé de vous interrompre et je vais sortir de ma réserve, la réserve que m'impose ma profession, pour vous dire, « Ntiya Fahla ». Alors, 15, 30 secondes chacun, pour le mot de la fin. Y compris Omar et Murtar. – Oui, alors, pour répondre, je dirais qu'il y a un proverbe kabile qui dit quelqu'un qui veut vraiment marquer les esprits par le… On dit au kabile, le rohi yim sakhthela, c'est-à-dire pour sortir et se faire remarquer. Parce que c'est le lieu, la fontaine, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de la propreté et il est allé faire ses besoins. C'est là, voilà. Et par rapport aux législatives, je pense que c'est un non-événement et ces personnes, je rejoins ma parole à la parole de maître Nabila Asmaïl, personne ne peut éjecter des Fahla comme Nabila Asmaïl dans l'UFFS. – Absolument, elle l'a dit, ils m'ont rejeté dans les bras de mon peuple. – L'UFFS, c'est le peuple, c'est le projet du feu Hussinah et Ahmed qui est en train de se concrétiser dans la rue. – Omar Ette Murtar, 30 secondes s'il vous plaît. – Écoutez, moi je vais aux législatives pour représenter ce truc-là. Concernant, donc, je viens d'entendre quelque chose, je ne vais pas lui répondre tout ce qu'il sait, sauf que je lui dis, du FFS, le FFS doit avoir, enfin, je lui hante de ne pas réhabiliter les 300 morts de son toit. – Monsieur Arsene, vous allez aux élections-là. Vous êtes divisés, vous n'êtes plus un parti. – Merci, Omar Ette Murtar, 30 secondes, mon cher Hakim Haddad. – Si la prochaine Assemblée est pleine de personnages comme celui-là, je plains ceux qui travaillent à l'Assemblée, les travailleurs qui seront obligés d'écouter ces personnages-là. Aucun niveau, j'en suis désolé pour cette émission et pour les auditeurs et auditrices. Moi, tout ce que je finirai, c'est encore une fois sur les perspectives. Je réitère la proposition. Je pense qu'il faut se parler, il faut que dans le hérac, nous, nous parlions. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'écoute et donc il faut qu'on dialogue. Et donc, il n'y a pas mieux qu'une rencontre nationale, il n'y a pas mieux qu'un éventuel congrès, que d'éventuelles assises pour que, encore une fois, nous tracions la feuille de route des différentes feuilles de route. Merci de nous avoir donné l'occasion. – Merci beaucoup à vous, merci à Touviki Belkissen, merci à Omar Ette Murtar, merci Maître Nabil Asmaïl, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous sommes ici un peu débordés à gauche et à droite. Haja ouhda, s'il m'y a, s'il m'y a, khawa, khawa, jusqu'à l'indépendance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –